en fait j'ai tellement de choses ouf à vous montrer je pourrais vous sortir facile 5 vidéos sur le sujet y'a trop de trucs donc la fin de cette vidéo si tu as vraiment kiffé utilise le bouton partager là quelque part et tu partages sur whatsapp twitter enfin ce que tu veux je pense que c'est ça le nouveau bail pour l'algorithme et puis tu l'aïc tu comment bref le stream irl cette merveilleuse activité qui est de lancer un live sur souvent une plateforme comme twitch mais pas devant ta console ou un ordi où tu vas jouer un jeu vidéo dans la rue et c'est là où pas mal d'entre vous pourrait se poser la question mais pourquoi j'irais faire de regarder le live de quelqu'un que je connais pas qui juste stream dans la rue parce qu'en fait il peut se passer des trucs de dingue sur les couilles hasht l'air quiete vous êtes calm ? est-ce que je veux dire ? est-ce que j'ai un gros air ? hum.. je sais qu'est-ce que c'est assez énorme je pense que tu es très big c'est assez énorme en tant que j'ai de faire peut-être qu'est-ce que c'est ce que je veux dire ? Oh putain ça pique Mais vous vous doutez bien que là où il y a du bon, il y a aussi forcément du mal. L'équilibre ne peut pas y échapper. Et parfois, marcher dans la rue avec un téléphone ou une caméra, ce qu'on utilise pour lancer des lives, ça peut attirer les problèmes. Et selon le pays, de gros problèmes. On a Johnny Somaly, un streamer très controversé américain qui a découvert une méthode assez magique d'après lui. Malheureusement, c'est une méthode qui existe depuis très longtemps dans un peu tous les domaines. C'est celle de se faire connaître par le bad buzz. Casser les bonbons à tout le monde. Là en l'occurrence, il avait décidé en Thaïlande de pousser un peu trop un autre streamer. Qui était pour le coup tranquillement posé, en train de faire son petit live, en train de déguster dans un restaurant en Thaïlande. Et quand le mec il en a jusque là, ça donne ça en fait. Eu j'ai un déliver pour vous, la C'est un bon cadeau pour tous. On ne veut pas le faire. C'est un bon cadeau pour moi. C'est un bon cadeau pour moi. Oh non ! C'est un bon cadeau pour moi. Allez, de nous enlever. Je ne veux pas être là. Oh my god ! F*** ? C'est un gars qui nous a demandé. F*** toi, c*** ! F*** toi ! Pourquoi est-ce que mon téléphone est-il ? F*** toi ! Faut savoir que ce type, Johnny Somali, il a vraiment déconné partout où il est parti. Le souci quand t'en as enfoiré, c'est que le jour où tu tombes dans un pays où les gens, c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leurs habitudes de faire du rentre-dedans, de se défendre, ou même physiquement de montrer que là, il faut arrêter tout de suite, c'est que t'as tendance à pousser encore plus loin le vice. Au Japon, Johnny Somali, il a vraiment décidé de manquer de respect à l'intégralité du pays et à toutes les personnes qu'il croisait. Et après s'être fait jeter par des dizaines de restaurants, de crêperies, de sandwicheries, d'avoir plus ou moins agressé des gens dans la rue. Il a été jusqu'à utiliser une enceinte connectée à son live pour que les gens puissent diffuser des tonnes de messages tout simplement racistes, ou en arrêtant un maximum de personnes dans la rue, en leur demandant ce que ça faisait de s'être fait exploser par les américains lors du bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. On parle d'un pays qui a interdit la diffusion du dernier film qui justement touche ce sujet, qui est Oppenheimer, tellement pour eux, c'est un traumatisme qui sera, je pense, jamais terminé. On parle bien du seul pays au monde qui s'est mangé non pas une, mais deux bombes atomiques. Et toi tu viens là-bas en leur riant au nez et leur expliquant à quel point c'est facile pour les Etats-Unis de les atomiser. T'as un grain dans la tête mon pote. Ou simplement t'es capable de tout et n'importe quoi pour de la fame. Tu es Hiroshima? Tu sais Hiroshima? Nagasaki? Tu sais? Pourquoi tu fais ça? Pearl Harbor? Hiroshima! Nagasaki! Oui, Hiroshima! Hiroshima, Nagasaki! Tu sais pourquoi nous faisons ça à toi, n'importe quoi? Hiroshima, Nagasaki. Nous nous détruons ça. Parce que vous n'importe qui ne connaissent pas comment faire. Je suis là, 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 je suis là. Et vous voyez bien Johnny Somali, les gens qui regardaient son live et qui écrivaient dans son chat, c'était que des gens pour l'insulter. Mais lui, il s'en fout, c'est ce qu'il voulait. Grâce à ça, il faisait de l'argent. Il a vraiment fallu qu'il déconne pendant très longtemps, qu'il soit passé dans leur chaîne de télé, qu'il soit passé à la radio, pour que, avant même que la police s'occupe de lui, soit un groupe de Yakuza, la mafia japonaise, qui le force à s'excuser en direct devant tout le monde et un petit peu à manger ses... J'ai sui, je suis là, je suis là, je suis là... C'est parti. Mais une fois, ce petit épisode, il n'a pas pu s'arrêter parce que s'il ne fait pas le con de Johnny, il n'y a personne qui veut le regarder. Du coup, il a encore continué et heureusement, c'est très récent comme nouvelle, ça date de quoi? Il a enfin été arrêté par la police et soit il va se faire expulser, soit il va tout simplement prendre de la prison et le grosse amende. Et on espère tous qu'il va prendre les trois. Il y a plein de passages que je ne peux pas vous montrer, évidemment, mais il s'est mangé quelques chaos dans la rue aussi. Des étranglements, je veux dire, le karma, il est enfin en train de tourner dans le bon sens du vent. Enfin, en vérité, ça, c'est plutôt un cas particulier. En général, la face cachée, le danger que ces lives IRL peuvent apporter, ça vient très rarement des streamers eux-mêmes, mais plutôt des gens qui vont eux croiser dans la rue. Je peux prendre comme exemple Papsan, le streamer le plus connu IRL en France, qui se baladait tranquillement à Bruxelles en train de faire son live. Première fois qu'il vient à Bruxelles et qu'il lance un live et il se passe directement ça. Il y a un monstre là-bas. Ouais. Il m'a fait la remarque, mais moi, je n'étais pas sûr. C'est grave, moi. Il y a un moment où il prend une petite photo. Bien sûr, bien sûr. Il y a un moment où il prend une petite photo. Qu'est-ce que tu fais à Bruxelles? Où est-ce que tu fais? Artyaz! Il m'a pétain, il m'a pétain, il m'a pétain, il m'a saoulé, il m'a saoulé là. Attends, on va lui dire, excusez-moi, on vient de se faire agresser, un individu avec un couteau. Il est où? Il arrive, je pense. Il m'a tracé vers la commune, il m'a tracé vers l'arrière, vers la commune. Il y a des vidéos, vous inquiétez pas, tout était filmé. Il y en a un qui va monter, il ne faut pas sortir ici, il y en a un qui monte avec toi. Putain, t'aurais dû prendre ma Prada. Qui s'est fait agresser? C'est moi. C'est bon, moi, s'il vous plaît. Ok. Alors apparemment, plus le mec était armé, il avait un couteau sur lui, donc vraiment mauvais délire jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup de chance que la police, elle soit directement à côté, parce que sinon, il serait juste parti avec une très très mauvaise image de la Belgique et de la police. Alors que là, il est juste parti avec une très mauvaise image de la Belgique, c'est déjà ça. Mais là, on parle de la Belgique, on parle de la France, on parle du Japon, des pays qui sont, ma foi, pas les plus dangereux de la planète. Parce que, qu'est-ce que ça donne quand tu lances un live et que tu tiens à bout portant une caméra ou un téléphone qui vaut jusqu'à un an de salaire dans ce pays-là? L'Argentine, le Venezuela, bah tu connais que deux neurones entre elles et t'as la réponse, quoi. Elle est très longue, elle est tellement longue, c'est incroyable. Je pense que si j'étais à mourir sur la caméra ou sur le stream, je pense que c'est un bon contenu. Non dans ce sens, mais je devrais devenir fameux. C'est bon maintenant. Je vois un peu de couche. Je vois un peu de couche. Mais dites-vous que ce que je suis en train de vous montrer et ce dont je vous parle depuis le début, c'est tranquille en fait, c'est des histoires qui sont vraiment, vraiment passables. Le vrai côté sombre de live IRL, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. On a le streamer américain OnlyUseMeBlade qui va inviter un de ses plus grands fans, sûrement son fan numéro 1 d'après lui, à participer à un de ses live. Alors OnlyUseMeBlade, qu'on va appeler OnlyUse parce que sinon ça va être super long à dire à chaque fois, c'est un streamer que j'ai toujours pas compris comment il a fait pour être connu parce que c'est à chaque fois catastrophique ce qu'il propose. Mais pas catastrophique, bon ça passe non catastrophique, ça n'a pas sa place. Le mec consomme H24 de la drogue en live, il est complètement alcoolique et il se détruit le cerveau à chaque fois de lui déjà mener en live aussi. Bref, moi je trouve que ces lives c'est vraiment compliqué à mater si on ne partage pas la même vie. Ou alors faut vraiment aimer voir quelqu'un se détruire à petit feu. Bon, ce streamer OnlyUse, il a une copine à ce moment-là et le soir où il va inviter son fan numéro 1, il va se passer quelque chose d'assez bizarre puisque sans que le public soit au courant en fait, lui et sa meuf ça se passe pas super bien depuis quelques temps. En même temps, le mec il a vraiment trop de problèmes et il va falloir qu'une soirée pour que son fan numéro 1 il part avec sa meuf. Voilà, séparation et nouveau coup. Voilà, plusieurs mois vont passer et son fan il est toujours avec son ex-meuf mais c'est toujours son fan. Donc c'est un peu cringe hein, on peut imaginer que c'est bizarre comme situation mais OnlyUse il va de nouveau faire une soirée où il va inviter son fan numéro 1 alors qu'il stab son ex, enfin il lui a volé. Bref, tu comprends le délire, c'est très bizarre. Mais il va expliquer hein, qu'ils sont fous, qu'il a tourné la pacherie rapidement, que c'est la vie, que c'est comme ça, il en a un moin lait et il faut pas aller chercher plus loin. Donc nouvelle soirée, toujours en live, OnlyUse le streamer il va commencer à faire picoler à fond la caisse et même probablement consommer autre chose que de l'alcool à son fan. Tout va se dérouler devant la caméra évidemment, les gens sont là, font des donations pour qu'ils continuent encore plus de boire des shots etc. jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et voilà, mon histoire s'arrête là. En tout cas je vous montrerai pas la suite. Il a endormi mais en fait quelques secondes après cette séquence il va tomber par terre et puis il va mourir. Voilà, fin de l'histoire en fait. Le truc qui est assez ouf c'est que apparemment il serait mort plus ou moins en s'endormant quoi parce que quand il tombe c'est pas ça du tout qui va lui faire du mal. Une fois que les paramedics, une fois que les pompiers et l'ambulance est venu sur place, Larry Perry a fait son check-up et il y a une autopsie derrière. En fait ce mec en question, son fan, il avait des problèmes de cœur depuis des années. Et le truc qui était vraiment interdit pour lui de faire c'était de consommer de l'alcool et de consommer des drogues. Parce qu'il avait déjà des médicaments au quotidien à prendre. Chose qui a pas du tout été respecté pour le cas si vous avez la mémoire pas trop courte. Et là où c'est vicieux c'est que Only Yous, le streamer, il était au courant de sa condition. Mais pourtant il a plus poussé que l'inverse dans son live à consommer d'alcool et d'autres choses. C'est là où on peut se poser la question, est-ce que c'est pour ça qu'il y a une enquête de justice qui a été ouverte, une enquête de police pour savoir si le streamer n'aurait pas quelque chose à voir avec le décès de son fan. Alors en fait l'enquête est déjà terminée et finalement il se trouve qu'il a pas de soucis, les charges ont été lâchées. Mais la famille quand même du type qui est décédé fait appel et reporte plainte et est persuadée que c'est pas normal. En vérité l'histoire que je viens de vous raconter c'est vraiment les plus light et les plus tranquilles. Juste pour tâter le terrain, voir un petit peu la température si ça prend ou pas. Mais si vraiment vous aimez ça franchement partagez la vidéo avec le bouton partage là quelque part. Lâchez moi un like et un commentaire parce que ça va très très loin ces histoires. On parle de streamers qui vont lancer des lives dans des bases de l'armée avec des militaires à l'intérieur, des attentats déjoués. On a même un type qui s'est fait kidnapper en live en Afrique, fait kidnapper parce qu'il a vu quelque chose qu'il aurait jamais dû voir et qu'il a surtout filmé en live quelque chose qu'il aurait jamais dû filmer. Non mais franchement en fait il y a facile 5 épisodes à faire, toujours de plus en plus en gros. C'était Théo, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo parce que là de toute façon cette fin d'année j'ai plein de vidéos à vous passer. Et puis tchao !